Quand vous avez des menaces de réquisition, ce qui est illégal dans les raffineries, quand vous avez tout un peuple... Comment ça c'est illégal les menaces de réquisition ? Ah oui c'est illégal, une réquisition dans une raffinerie c'est illégal. Bonjour à tous et bienvenue sur Break News. Aujourd'hui, échange tendu entre David Guéraud, député La France Insoumise, et Agnès Évrinte, députée européenne Les Républicains. Sur le plateau de BFM TV, Agnès Évrinte accuse La France Insoumise d'être le carburant des menaces de mort dont feraient l'objet certains élus du gouvernement d'Emmanuel Macron, ainsi que leurs alliés. La députée Les Républicains demande fermement au député David Guéraud de condamner ces menaces. On m'a... J'ai reçu donc un appel au meurtre, place de la Concorde, ta tête guillotinée. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Et donc cette espèce de rhétorique insurrectionnelle de La France Insoumise, de la NUPES, encourage ce genre de comportement et ce genre de violence sur les réseaux sociaux. D'ailleurs j'ai pas entendu M. Mélenchon, qui se dit très républicain, condamner cet appel au meurtre. Des propos inacceptables selon le député LFI David Guéraud, qui n'hésite pas à recadrer son interlocutrice en assurant qu'il ne céderait pas au chantage. Surtout pas quand il s'agit d'accuser son parti politique d'encourager les menaces de mort. Vous êtes en train de dire que c'est à cause de nous si les gens vous avaient... Non, je dis qu'il y a une rhétorique insurrectionnelle. Non, en plus moi j'allais faire un truc sympa, mais alors là je m'excuserais pas, je condamnerais pas. Et ben voilà. Non bah oui, c'est clair, attendez, vous prenez pour qui à dire que c'est la France Insoumise qui fait des menaces de mort ? J'ai condamné ça. Mais après ce que vous m'avez fait, je ne vous ai rien fait, je vous demande juste de reconnaître qu'un appel au meurtre que vous avez fait, c'est un chantage. Dans la démocratie, c'est inadmissible, c'est tout. Moi le chantage ça marche pas avec moi. Vous reconnaissez-le, vous savez, c'est pas grave ici. Le député de la France Insoumise David Guéraud contre-attaque et dénonce les menaces du gouvernement envers la population, condamnant notamment les fouilles des partis intimes de manifestantes par des policiers ou encore les réquisitions illégales de grévistes afin d'affaiblir le mouvement. Je veux bien qu'on fasse la liste des choses à condamner, hein. Parce que quand vous avez des jeunes femmes qui se font fouiller les partis intimes par des policiers en marge des manifestations, quand vous avez des menaces de réquisition, ce qui est illégal dans les raffineries, quand vous avez tout un peuple... Comment ça c'est illégal les menaces de réquisition ? Ah oui, c'est illégal, une réquisition dans une raffinerie, c'est illégal. Donc il y a ça, vous avez en ce moment des menaces de réquisition de travailleurs, vous allez faire quoi ? On va les chercher chez eux, on va les forcer à bosser ? C'est ça qu'on est en train d'expliquer aux gens ? La députée Agnès Éverin est en difficulté, le journaliste BFM Bruce Toussaint prend le relais et tente vraisemblablement de contrarier le député David Guéraud en accusant à son tour la France insoumise d'être un facteur de violence lors des manifestations. Moi je vais vous poser la question néanmoins, est-ce que, on va dire, les invectives, les cris, les insultes parfois d'élus LFI encouragent une autre forme de violence, une question ? Je sais pas, et les bras et les doubles bras d'honneur de Dupond-Mauriti ? On peut poser la question aussi. La seule question qui vaille, c'est est-ce qu'en effet, les élus se retrouvent en fait tellement au cœur de la mêlée que dans un jour et dans une semaine, il va y avoir un drame ? Parce que c'est ça la vraie question. Est-ce que je peux répondre ? Vous savez pourquoi ça se passe comme ça ? Vous savez pourquoi ça se passe comme ça ? Chaque, vous avez entendu ma question. Je l'ai entendu. Je m'inquiète. Voilà. Oui, moi aussi je m'inquiète. Mais parce que vous savez, dans ce pays, il suffit juste pour les gens qui sont au pouvoir, d'un trait de plume pour mettre deux ans de plus comme ça au travail sur la vie des gens dont ils ne pourront pas s'en remettre physiquement. C'est le corps des gens qui est en question, d'accord ? Donc cette réforme, elle est violente d'une part, mais surtout la manière dont on l'a fait passer. C'est-à-dire qu'on explique aux gens qu'il n'y aura aucun vote à l'Assemblée nationale sur une réforme majeure qui concerne leur santé physique. Je suis désolé, c'est violent. Donc si vous voulez là ne pas avoir de menaces, c'est simple. Il y a juste à retirer la loi, ça va mieux se passer. On vous en fout qu'avez fait le choix de vous enfoncer dans l'autoritarisme le plus absolu. Madame Évren, vous avez entendu ? Sous-titrage ST' 501